Musique On avait un peu entendu parler parce que moi j'avais tourné avec Marc Vitoussi sur 10% ils sont très amis et puis Sébastien on s'est rencontrés j'ai d'abord lu le scénario que j'ai trouvé génial Le scénario m'a paru extrêmement à ambiance extrêmement bien écrit, mesuré il y avait une ambiance immédiate lorsqu'on le lisait dès les premières pages quelque chose se passait d'incertain, de fluctuant de frémissant en permanence ça rappelait d'ailleurs petit à petit les univers chabroliens, les univers comme ça ça c'est la première chose et puis la deuxième chose j'ai rencontré Sébastien que je ne connaissais pas il y a eu quelque chose qui s'est passé de l'ordre de l'entente immédiate enfin quelque chose de très sensible mais surtout bien sûr sensible, humain, gentil pour moi c'est extrêmement important et puis la rencontre avec lui a été encore plus joyeuse et convaincante il y a des années j'ai rencontré Sébastien Marnier personnellement j'ai oublié mais Sébastien n'avait pas oublié et quand j'ai reçu sa lettre une lettre manuscrite extrêmement bien écrite où je pouvais sentir à la fois sa délicatesse et sa sensibilité et puis le scénario évidemment ça m'a beaucoup touchée je me suis dit c'est dingue c'est un métier où tout le monde s'oublie on tourne avec des gens qu'on ne revoit plus jamais de sa vie on joue la comédie pareil avec des gens qu'on ne voit plus c'est ça aussi ce métier c'est quand même une espèce de brassage permanent de gens qui se croisent qui s'appellent mais qui se perdent de vue complètement mais j'ai trouvé ça très beau donc je dois dire qu'avant même de lire le scénario j'étais déjà très envoûtée moi je suis Sébastien depuis son premier tournage Irréprochable et j'étais première assistante sur Irréprochable et je faisais le petit rôle de l'avocate sur l'heure de la sortie j'étais coach des adolescents c'est aussi un de mes métiers préférés et je jouais Françoise une grande folle et là voilà je suis uniquement comédienne j'ai ce luxe là c'est aussi très agréable et je joue Agnès qui est la domestique de cette famille vous découvrirez tout dans le film parce que comme d'habitude chez Sébastien Marnier il y a toujours plein de fausses pistes d'inquiétude, d'ambiance, de climat et des choses impromptues qu'on ne doit pas dévoiler bien sûr j'ai rencontré sur l'heure de la sortie qui était déjà un film technique avec beaucoup de mouvements de caméra de choses comme ça là on reprend ça là il a complété vraiment son envie de cinéma avec quelque chose aussi de plus brut il y a tout un travail qui se fait à l'épaule mais au-delà de ça tu sentais tout de suite quelqu'un d'extrêmement exigeant qui savait exactement ce qu'il voulait et ça c'est très rassurant alors le premier jour t'es tétanisé parce que tu te dis vu l'exigence de cet homme il va falloir que je sois précis ce qui n'est pas forcément mon cas moi je suis plutôt broussailleux et puis voilà puis Sébastien il dirige extrêmement j'aime pas ce mot de diriger je trouve qu'il nous accompagne merveilleusement il a un regard extrêmement précis et puis je trouve très concret dans des fois des indications des choses concrètes qu'il donne là tu pourrais c'est toujours très jouissif à faire je suis vraiment heureuse même moi en fait j'ai trouvé vraiment dès les premiers jours comment leur parler comment est-ce que je pouvais être à l'aise aussi pour les diriger puis comment fédérer aussi toute cette troupe pour les emmener dans cette histoire un peu spéciale et tout ça et ça s'est fait très vite ils se sont hyper bien entendu alors après ça fait un peu langue de bois mais en vrai là c'est vrai puis non c'est très réconfortant et vu qu'il a cette exigence ça lui permet d'aller très loin de nous demander de nous pousser très loin parce qu'il sait que si l'on va trop loin il s'est immédiatement retrouvé la mesure exacte le challenge avec Sébastien de toute façon il est constant puisque c'est un réalisateur qui est très précis dans ses demandes à la fois technique il a vraiment un sens du cadre et plastiquement aussi il est très précis sur ces choses-là donc le challenge il est permanent puisqu'il met la barre très haut avec des références qui sont quand même très puissantes parce que j'aime pas trop le mot de direction d'acteur mais je trouve que justement la direction d'acteur c'est aussi comment est toute l'équipe et ça ça dépend aussi de celui qui fait le film parce qu'il insuffle quand même une énergie commune il donne le là et je trouve que là il le donne merveilleusement il se connaissait évidemment avec Romain le chef opérateur et toute son équipe mais on sent justement il y a une espèce d'osmose et puis surtout une délicatesse une attention à ce qu'on fait qui participe à la direction d'acteur justement de sentir que tout le monde est comme ça tremblant avec nous sur ce qui se passe c'est merveilleux mais c'est beaucoup Sébastien qui donne cette ambiance avec l'humour les blagues les tentes et son exigence il y a une espèce de juste équilibre entre la bienveillance et l'exigence qui est assez magnifique et c'est pas si fréquent à ce point là et là vraiment ça a lieu et là on se disait qu'on avait quand même un beau casting on était très heureux une espèce de satisfaction en fait de grand plaisir et surtout de pouvoir diriger quand même des comédiens aussi incroyables franchement je savais qu'ils étaient tous formidables et bons mais je crois que ça a dépassé nos espérances on va pas se le cacher il y avait une certaine appréhension aussi d'avoir de telles pointures tous ensemble tous ensemble pendant autant de semaines est-ce que ça allait être compliqué par rapport à des trucs d'ambiance d'ego et tout ça et là aussi je pense qu'il y avait quelque chose qui s'est passé sur ce tournage en tous les cas dans cette première partie d'assez idyllique oh bah oui on est dans l'euphorie de toutes ces toutes ces perles avec qui on a la chance de travailler c'est génial c'est pas possible c'est pas possible qu'il y a la rocabella la maison où on tourne quand même plus de la moitié du film et ça fait là on entame notre quatrième semaine mais ouais on a vraiment utilisé cette maison comme un décor depuis le début enfin vraiment comme un studio presque on a exploité cette maison je trouve au maximum dans quasiment toutes les pièces je crois qu'on a filmé de fond en comble du sous-sol au grenier là il fait beau il fait chaud la maison est splendide très agréable alors là évidemment le cadre est complètement idyllique en prime c'est très curieux comme cette ville là pour ce qui concerne le tournage me fait penser un peu on est de plus en plus sur un îlot et autour c'est une mer morte moi j'ai cette sensation j'ai 71 ans alors est-ce que c'est mon passé qui dit ça mais sensation de oui de fin d'un monde pour ne pas dire fin du monde je repense à ce film qui m'a et qui nous a tous énormément marqué mélancolia mélancolia qui pour moi est un des films les plus effrayants que j'ai vu dans ma vie et j'y pense beaucoup en ce moment nous sommes d'évidence à la fin de quelque chose et on sait tous que lorsqu'il y a la évolution ça passe par une révolution et que toute révolution crée des dégâts absolument considérables on va y avoir droit mais c'est presque à espérer parce que de toute façon là il y a un mur donc pour en revenir au film c'est tout à fait troublant en ce moment de tourner dans cette ville là somptueuse mais qui représente en même temps ces folies de notre monde c'est-à-dire cette considération ce conglomérat de richesses absolument inouï concentré sur un minimum de gens c'est fou c'est un palais fou riche richissime couré de trésors de goût de goût pas seulement de richesse mais de goût un parc dans lequel nous sommes vous avez vu la vue qui est derrière moi et en même temps c'est déserté il n'y a jamais personne c'est le coup de foudre d'un homme qui avait la possibilité de l'acheter tant mieux pour lui mais voilà c'était un coup de foudre alors déjà ça c'est totalement taré comme on est entre nous qu'on est je précise tous testés négatifs non mais du coup c'est vrai qu'on a pu non mais voilà boire des verres danser ensemble quel bonheur c'est d'autant plus jouissif même le lieu où on vit en fait on est dans un espèce de centre de vacances qu'on a complètement privatisé pour nous en fait on n'a vu personne d'autre toute la période de crise sanitaire et tout ça fait qu'on a pu contrairement à ce que j'ai dit dans l'épisode 2 faire beaucoup de fêtes et faire beaucoup d'apéros ouais ouais on exulte ensemble et puis du coup on crée tout un tas de liens avec toute l'équipe c'est vraiment génial enfin moi j'adore quand c'est comme ça que des jeunes gens voilà c'était tout le monde complètement impliqué de manière vitale dans le projet et d'un coup ça crée quelque chose d'humainement très fort c'est un tournage même si on est en vase clos où on a retrouvé ce truc aussi de vie d'avant de reboire des verres aussi avec des gens en fait ça faisait un an que j'avais pas bu un apéros avec plus de 3 personnes en fait je pense que ça a vraiment participé le fait en plus d'être dans le sud avec ce temps ce décor à chaque fois toujours incroyable ça a participé vraiment à une espèce d'alchimie qui a pris tout de suite en fait avec l'équipe dans une ambiance à la fois extrêmement concentrée où vraiment on voulait que chaque plan soit parfait et tout ça et en même temps on avait aussi un peu de lâchage aussi en fin de journée et ça ça faisait un bien fou en fait je pense que dès le premier jour de tournage on s'est rendu compte de la chance qu'on avait chacun je crois que chacun se les dit on a l'impression d'être un peu dans un monde parallèle donc bon voilà on a tous nos amis notre famille au téléphone etc et du coup c'est vrai qu'on est en décalage et ça fait beaucoup de bien nous on est dans la joie on est en train de faire des choses qu'on aime on est dans l'enthousiasme et la passion vous savez très souvent dans ce genre de making of j'ai parfois des soucis parce que si si j'ai pas envie de si je suis pas content je fais au bout de chapeau je me pollue je l'ai fait pour le pognon enfin je dis des conneries d'ailleurs c'est pas bien non plus de dire ça parce que faut toujours respecter le travail pour lequel on s'engage mais c'est ma nature mais là je suis profondément heureux et c'est vrai que il y a quand même un climat très morose et on y échappe avec bonheur on va pas se le cacher puis je crois qu'on avait tous peur que le tournage soit interrompu etc avec des techniciens qui viennent du Canada et puis si vous voulez ces nouvelles que l'on a au compte-gouttes avec ses conseils de santé il y a énormément de gens qui n'ont pas joué depuis je ne sais combien de temps parce que quand on va rentrer à Paris on va retrouver absolument tout ce qui se passe c'est à dire une grande détresse je pense au niveau de la société et puis au niveau des intermittents du spectacle c'est totalement catastrophique c'est à dire qu'on ne sait rien là je trouve que c'est un scénario magnifique aussi qui dépasse la question du genre ou pas du genre il y a beaucoup de choses je crois qu'il est allé vraiment loin là aussi dans les couches les sous-couches les strats tous les fils qui tirent dans le film voilà donc ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué il y a beaucoup de personnages enfin voilà et des envies de cinéma de genre aussi dans les mouvements dans les valeurs on a utilisé beaucoup de focales très courtes qui déforment oui et puis je pense aussi qu'il y a une chose qu'on ne dit pas assez c'est qu'il y a quelque chose de politique c'est évident et là je ne vous raconterai pas le scénario mais il y a ça et je pense qu'il y avait ça dans Irréprochable il y avait ça dans son second film exactement comme il y a ça dans le livre qu'il a écrit que j'ai découvert il y a peu et qui est un livre fantastique qui s'appelle Mimi en ce qui concerne l'humain il y a de la noirceur et moi j'aime ça je trouve ça passionnant à raconter et ça n'est pas complaisant vous voyez c'est quelque chose qui va se passer dans l'imaginaire des spectateurs on était tous devant un écran géant là où on habite pour voir Laure accueillir son prix on était sûr mais on était aussi inquiets parce qu'on s'est dit voilà moi j'étais sûre qu'elle allait l'avoir je sentais alors César devait tourner ce jour-là le vendredi donc ils ont déplacé la journée au samedi et du coup juste après César j'ai rendu ma robe et je suis partie direct dans une voiture j'avais 9h de bagnole et puis j'arrivais pour tourner directement et voilà et le soir on a fait une fête digne de ce nom c'était bien c'est ce que disaient mes grands maîtres au théâtre la mise en scène c'est 80% à distribution et là on a une distribution merveilleuse enfin moi je découvre Laure Calamie que je ne connaissais pas bien que j'avais vu une fois au théâtre je pense que Laure amène énormément d'énergie de plaisir travailler avec Laure c'est un bonheur parce que c'est c'est quelqu'un d'une d'une générosité d'une profonde gentillesse très profondément gentille la philosophe ouvrière Simone Veil on l'interview elle avait dit la gentillesse c'est la noblesse de l'intelligence et je crois que c'est d'abord d'une vérité profonde mais en plus que la gentillesse devient de plus en plus nécessaire moi pour moi je ne sais pas si c'est large mais c'est extrêmement important mais ce n'était pas que elle c'était vraiment toute la troupe mais sûrement avec elle comme pivot de réussir à trouver un équilibre très spécial et très singulier en fait de bienveillance et aussi de grosses déconnades et on en avait besoin parce que le film c'est vrai qu'il est parfois il peut être mordant il est drôle mais il est sombre aussi et j'ai été assez stupéfait quand même encore hier d'ailleurs de voir Laure au travail de passer vraiment juste avant le action à on est plié de rire par terre et d'un seul coup putain ça c'est assez magique et ça je ne m'en lasserai jamais je pense du coup c'est chiant à dire parce que c'est pas mais vraiment il y a quelque chose de très gracieux entre nous et puis nos corps si différents nos énergies nos rythmes différents et je pense que notamment pour Dominique et Jacques aussi qui sont effectivement ceux qui ont le plus d'expérience le fait de cette période aussi où Jacques et Dominique n'ont pas pu jouer au théâtre pendant un an quasiment je pense que ça a décuplé leur plaisir d'être avec nous d'être avec une équipe très jeune où franchement on ne fait que se marrer ça c'est interdit les choses comme ça on a touché la chape regarde on a touché la chape c'est trop malheux quoi c'est trop malheux quoi c'est trop malheux mais tout le monde ici il y a quelque chose entre l'équipe acteur et technique tout ça il y a un mélange ça fonctionne du feu de Dieu ah ouais ouais là avec Jacques c'est vraiment une très belle rencontre avec Dominique enfin avec tout le monde Céleste est géniale enfin je trouve tout le monde fabuleux Véronique quand Sébastien m'a écrit il m'a donné tout le casting je trouve que c'est des comédiennes remarquables magnifiques et humainement c'est des belles personnes je pense que le casting est pile poil c'est à dire que chacun et chacune est exactement là où il faut être et quand vous ressentez ça c'est cette espèce d'harmonie artistique on va dire et bien ça génère immédiatement une très bonne harmonie entre nous alors c'est ça aussi un melting pot de gens qui sont très engagés très investis et ça c'est merveilleux qu'est-ce que je peux vous dire c'est ça le cinéma vous savez on a très vite une bonne ou mauvaise sensation quand on tourne un film dès le troisième quatrième jour on dit on sent qu'on fait une belle chose et j'ai eu une fois cette sensation là dans les quelques films que j'ai fait c'est à Cyrano au bout de 3-4 jours avec Jean-Paul et Gérard et tout ça j'ai dit oh là on fait un grand film il y a un grand film qui est en train de se faire c'est dans l'air on tourne c'est dans l'air ça c'est très mystérieux et je suis sûr que là c'est un grand film mais je suis je sais pas vous verrez vous verrez ce que je vous ai dit c'est tout